Salut tout le monde, aujourd'hui je suis là pour vous dire comment vous allez régler votre guitare acoustique au classique comme celui que j'ai ici. Puis après regarder certaines vidéos qui sont postées sur YouTube pour des gens qui se croient des maîtres et qui se permettent d'appeler des guitaristes débutants et qui se permettent d'appeler des nuls. Bon, après regarder certaines vidéos, je vois que des nuls sont les mêmes gars qui font des vidéos. Puis déjà, s'ils sont si bons, je ne sais pas quel est le problème qu'ils ont de ne pas montrer son visage. Et deuxième, ils parlent des choses parce qu'ils voient un G, ils parlent un E et à mon avis ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Mais bon, on va avancer un peu et tout ça parce que la plus grande partie fois que j'ai tombé sur des vidéos comme ça, tous les gens disent pour acheter un accordé électronique. Et je vous conseille, si vous voulez apprendre la musique et jouer de la guitare, soit acoustique, soit classique, acheter plutôt un diapason. Déjà c'est moins cher, ça coûte environ entre 7 et 10 euros. C'est quelque chose comme ça, si vous tapez sur Google, vous allez voir comment elle est. Et c'est super facile d'utiliser et c'est meilleur pour vous parce qu'une fois que vous êtes débutant, vous allez déjà apprendre à toucher une guitare. Et deuxième, apprendre à éduquer votre oreille. C'est le plus important encore. Donc, une fois que vous achetez le diapason, pour régler votre guitare, il faut prendre le diapason, tapez avec le même une surface dure, tapez, tapez, quelque chose comme ça, et toucher votre guitare. Et ça va reproduire la cinquième note de votre guitare. Ok ? Ce n'est plus le moins qu'un La. La. Une fois que vous détendrez la deuxième côté du haut, la deuxième corde, de façon à arriver à cette tonalité. Une fois que la cinquième note, la cinquième corde, en disant, elle est réglée, pour régler les suivantes, c'est super simple. Vous allez prendre votre doigt indicateur, vous touchez la deuxième corde, à côté du haut, sous le cinquième espace, et vous touchez ensemble avec la troisième, à côté du haut. Et il faut tendre ou détendre, de façon à trouver la même tonalité. Pour régler la quatrième, on descend le doigt d'une corde, dans le cinquième espace, et on touche la troisième et la quatrième ensemble. C'est réglé, on passe à la suivante, mais il y a une petite différence par rapport de tous les autres. Là, on va récouler, on va venir en arrière, on est en musique, en demi-ton. Une fois d'être dans le cinquième espace, on va au quatrième espace. Et on va toucher la quatrième et la cinquième en même ton. Une fois qu'elle est réglée, on passe à la cinquième, avec notre doigt, et on va venir à la sixième. Mais on retourne de nouveau au cinquième espace. Je vais refaire le doigt. Et finalement, on régler la sixième, comme tout le monde le dit. Il faut toucher la première et la sixième en même ton. On va vous dérégler un peu la sixième. Ça ne sonne pas bien. Là, c'est bon. Voilà, c'est résolu. Sachant plus que quelqu'un qui va commencer à jouer la musique, il faut savoir toujours que la guitare, il a six cordes, mais il a ce mot, cinq notes, que je vais vous montrer et je vais vous faire écouter. Ça, c'est important que vous sachiez et que vous apprenez à écouter de façon que ça rentre dans l'oreille. Laisse-t-on les suivantes. Et voilà, c'est tout. Merci bien. À bientôt.